Bonjour à tous. Donc ce matin, une grande chance, on est avec Emmanuel Dolinger, un des plus gros producteurs d'asperges en Alsace, et bien sûr ça se trouve à... Heurts. À Heurts. Donc Heurts, c'est vrai que c'est un peu la capitale de l'asperge. Effectivement. Donc je vais te cuisiner un petit peu ce matin, Emmanuel. On a envie de savoir, parce que dans le cadre des émissions Les fruits et légumes en folie avec sa pâme, on a besoin de savoir ce que tu fabriques, ce que tu fais, comment tu cultives, etc. Aujourd'hui, les asperges, présente-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est comme légumes, comment tu l'exploites, comment tu le cultives, etc. Alors ce matin, je vous ai ramené des asperges blanches, parce qu'en Alsace, on est principalement producteurs d'asperges blanches. On a très peu de vertes en Alsace. Donc ça, c'est des asperges de la récolte de ce matin. Donc asperges blanches, c'est une variété... Alors on utilise principalement des variétés hollandaises et des variétés françaises. Oui. L'asperge est une culture pérenne, qui reste plusieurs années dans la même parcelle. C'est une griffe que tu plantes. Tu plantes une griffe et tu récoltes seulement deux années après. D'accord. Donc juste pour synthétiser, qu'on soit bien d'accord, une griffe, c'est quoi ? C'est la plante de l'asperge. C'est une griffe, c'est... Il y a plein de petites racines et puis un noeud, un plateau racinaire. Et c'est à partir de ça que l'asperge pousse. D'accord. Donc si je comprends bien, on voit souvent une espèce de petite parcelle un peu en amont. Donc on vient planter là-dedans le plan de l'asperge. C'est ça, exactement, oui. Et on attend deux ans... Et on attend deux ans. ...que ça pousse. C'est ça, exactement. D'accord. Donc première chose, c'est qu'il faut être patient. C'est ça. C'est une culture qui prend du temps. C'est pas une culture... C'est pas une salade qui est une culture rapide. C'est une culture pérenne sur... Voilà, il faut la bichonner sur de longues années. D'accord. Donc quand tu dis bichonner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut s'occuper de la terre ? C'est que ça nécessite quoi comme travail, ça, par exemple ? Donc c'est tout au long de l'année ? C'est ça. C'est de l'entretien. C'est pas seulement la récolte. Bon, la récolte, c'est 80% de la main-d'oeuvre. Mais c'est pas seulement la récolte. C'est aussi l'été. Il faut l'entretenir en mauvaise herbe et en maladie. Il faut la protéger. D'accord. Alors quand tu dis il faut la protéger, ça veut dire que c'est du travail récurrent sur le terreau ? C'est ça. Il faut la désherber, donc mécaniquement. On utilise principalement des aborges mécaniques. Et puis après, il faut la bichonner pour qu'elle soit la plus belle possible pour l'année après. D'accord. Qu'elle fasse des réserves pour l'année suivante. Donc quand tu dis, tout à l'heure, on plante le petit plan d'asperges, on attend deux ans. Après deux ans, c'est pas de nouveau deux ans. Ensuite, c'est régulier. Ensuite, ça monte crescendo. Ça commence doucement. La deuxième année, on récolte l'équivalent de 1 tonne hectare. Donc une asperge par griffe. Et après, ça monte crescendo. La quatrième année, c'est là où elle semble la plus belle. Et puis après, ça redescend tout doucement. C'est pour ça que souvent, on voit des asperges fines. C'est souvent des vieilles aspergerées. D'accord. Donc, si je comprends bien, parce que ça, c'est important pour nos auditeurs, mais aussi pour les professionnels qui nous regardent. Donc, une première année, je plante, j'attends deux ans. C'est ça, exactement. Une fois que ça commence à pousser, pendant 3-4 ans, là, elles vont aller progressivement. Ça va donner de plus en plus d'asperges. C'est ça. On est bien d'accord. Et ensuite, à un moment donné, après 4-5 ans, ça s'épuise un peu. Oui, au bout de la 6e, 7e année, elle commence à s'épuiser. Et puis là, le producteur, généralement, on le voit tout de suite. En été, si les asperges sont plus vertes, elles ne sont plus aussi costauds, plus aussi robustes, là, on sait qu'elles commencent à décliner. Donc, vous replantez ? Et après, on replante, mais pas dans la même terre. On décide de chercher encore une année ou peut-être encore une deuxième année, mais après, on décide d'arrêter. Vaut mieux avoir des aspergerées jeunes qui sont meilleurs en goût, plus tendres, qu'une vieille aspergerée qui a 10-15 ans, comme mes ancêtres. D'accord. Combien d'hectares vous avez, vous, Emmanuel, chez vous ? J'ai une dizaine d'hectares d'asperges. Dizaine d'hectares, donc, qui sont cultivés que pour des asperges ? Que pour des asperges, c'est ça. Et est-ce que c'est quelque chose qui a tendance à appauvrir un peu la terre ou pas du tout ? Est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait... C'est une culture qui a besoin beaucoup... Enfin, qui appauvrit un peu la terre. Une aspergerée, on ne peut pas replanter une asperge dans une parcelle d'asperges. Il faut attendre une génération pour replanter de l'asperge. Qu'est-ce que tu appelles une génération ? 30 ans. Ah, quand même ! Ah oui ! Maintenant, les techniques font qu'on pourrait planter la... Mais il vaut mieux attendre 30 ans avant de replanter dans le même sol. Donc, est-ce que pendant cette durée ou après avoir exploité pendant 7-8 ans, vous avez tendance à planter autre chose pour revigorer un petit peu ? Alors, vous plantez quoi, par exemple, pour redonner ? En fait, mon exploitation, elle produit des légumes. Donc, toutes sortes de légumes. On a des pommes de terre, des oignons, on a du maraîchage, voilà. D'accord. Donc, en fait, on met autre chose. On met une céréale après une asperge, on met une pommes de terre, on met un oignon, voilà. Pour revivre un petit peu... C'est ça. Pour faire revivre un petit peu la terre. C'est ça, exactement, oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, aux professionnels également, donc, le principe ? Pourquoi est-ce qu'on a tendance à faire ces espèces de petites buttes qu'on voit très en longueur, qui sont en général aussi, vous mettez dessus des bâches, des choses comme ça au départ ? Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Bien sûr. Alors, dans le temps, mes grands-parents plantaient, tous les maîtres, une griffe. Et ils mettaient, donc à Heurt, on voit encore des petits tas de terre, des petits monticules de terre. Et en fait, ça permet à l'asperge de pousser dans ces petits monticules de terre et de rester blanche. Parce qu'on sait bien qu'une asperge, elle est blanche dans la terre, mais dès qu'elle débase de la terre, elle devient rose, violette, voire verte. C'est pour ça que des fois, on a des têtes un peu vertes. On peut le voir un petit peu ici. On va le faire voir à Jean-Michel, là. C'est vrai qu'on voit ici, vraiment, trois couleurs spécifiques, là, sur la partie avant, un peu verte, mauve, violette. Donc celle-ci, elle est restée en terre. Donc on a vu, on a su la cueillir entièrement en terre. Et celle-ci, elle a dépassé un petit peu de... Elle est apparue un peu à la lumière. Oui, donc là, on le voit très, très bien à la caméra. Donc là, on a vraiment une asperge qui est restée en terre, donc elle est restée très blanche. C'est ça, oui. Et ça, c'est un critère, plus c'est blanc, plus c'est qualité ? Oui, le qualité des charges, fruits et légumes d'Alsace, impose une asperge blanche. D'accord, OK. Mais entre nous, une asperge qui est un petit peu... Au niveau du goût. Le bout un petit peu vert, voilà, il est un peu... Ouais. Elle est un peu meilleure. Je dirais que c'est même parfois un peu plus sexy au niveau de la couleur, etc. Exactement, exactement. Ça vient un peu de charme, voilà. D'accord. Donc on va continuer, donc ces petits monticules qu'on voyait. Voilà, donc dans le temps, il faisait effectivement ces petits monticules, ils plantaient tous les mètres une griffe d'asperge, mais c'était beaucoup de travail manuel. Donc ils faisaient tous ces monticules à la main. Effectivement, ça allait à une époque, mais maintenant, aujourd'hui, on est un peu plus moderne. Et puis nous, maintenant, on plante nos asperges en ligne. Donc on plante nos asperges en ligne, donc on met une griffe tous les 30 cm, on met trois griffes, trois à quatre griffes en fonction des variétés au mètre. Et ensuite, donc au printemps, à la reprise, dès que les conditions le permettent, comme ce que j'ai fait à peu près il y a un mois, on aère le sol et ensuite, on fait une espèce de butte. Alors aérer le sol ? On passe un outil à dents pour aérer le sol, pour mettre un peu d'air, un peu d'oxygène dans le sol et surtout pour le sécher. D'accord. On la fait qu'il sèche au printemps et ensuite, on prend notre butteuse et puis on fait nos buttes, ce que vous voyez dans les champs. C'est nos buttes d'asperges. Donc c'est des grandes monticules. On met généralement entre 30 et 35 cm de terre au-dessus du pâteau racinaire. Alors est-ce que c'est de la terre tout à fait traditionnelle ou est-ce que c'est de la terre mélangée avec un peu de tourbe des choses comme ça pour alléger ? Oui. Alors l'asperge aime bien la matière organique. Donc les 4-5 premières années, on met beaucoup de fumier dans nos parcelles. Voilà. Les asperges, ça aère le sol, ça fait travailler l'activité microbienne du sol et l'asperge aussi, elle aime bien tout ce qui est matière organique. D'accord. Très, très bien. Voilà. Donc on fait nos buttes et puis on recouvre à peu près entre 30 et 35 cm au-dessus du pâteau racinaire pour avoir une asperge qui est un peu plus longue et puis ensuite, à la maison, on la coupera sur 22 cm. L'asperge de l'asperge, c'est 22 cm. Donc ça, c'est un cahier des charges. Ça, c'est un cahier des charges. C'est un cahier des charges. Voilà. Etc. D'accord. Donc on a la butte, on a planté les racines. Donc maintenant, on va parler un peu période. Donc période, là, on est en plein dedans. On va commencer maintenant au mois d'avril, c'est ça ? Tu m'as pas parlé des bâches ? Oui, des bâches. Voilà. Juste un petit point là-dessus. Donc pour avoir de la précocité, on met des bâches transparentes. Donc ça s'appelle du terme asperge. Donc c'est des bâches qui sont entièrement transparentes. Elles laissent passer la lumière. Ça fait un petit effet de serre au-dessus de la butte. Et celle-ci, on les perfore. Donc c'est une bâche jetable. On les perfore. Dès qu'on voit l'asperge qui pointe, qui dépasse du sol et on voit la petite fissure qu'elle forme dans le sol. On creuse et puis on cherche cette asperge dans ces bâches plastiques. Ensuite, puisque l'asperge doit être restée blanche, on voit souvent aussi dans les parcelles des bâches noires. Oui. Voilà. Ces bâches noires, elles ont plusieurs intérêts. Donc premièrement, elles sont opaques. Donc elles ne laissent pas passer la lumière. Donc l'asperge reste blanche en dessous. Elles sont noires ou blanches. Donc noires pour attirer la chaleur qui permet de faire pousser l'asperge. On peut la retourner. Donc de côté, elles sont blanches. Ça calme un petit peu la production. D'accord. Donc ça permet aussi de réguler un petit peu la production. On peut réguler un petit peu. Tu peux avoir 10-15% surtout en période chaude. Quand il est vraiment très très chaud, on retourne pour ne pas avoir les têtes brûlées. Ah oui, parce qu'à ce point-là, elle ne supporte pas le soleil. Effectivement. Elle aime la chaleur mais pas trop non plus. Et le troisième intérêt de cette bâche, c'est que le sol reste sec en dessous. Il n'est pas mouillé en dessous et c'est beaucoup plus facile à travailler pour nous. quand on creuse les asperges parce que l'asperge, c'est que de la main-d'oeuvre. La récolte, il n'y a aucune récolte mécanique possible. C'est que à la main avec la gouge. Et du coup, Donc avec la gouge, ça veut dire qu'on n'attend bien sûr pas. Donc comme vous devez avoir une asperge la plus blanche possible, c'est dès qu'on voit la petite tête qui arrive, on va creuser avec une gouge et on va couper à... Tu prends tes deux doigts, tu longes l'asperge et puis avec la main droite, tu longes l'asperge avec la gouge et tu l'accueilles. D'accord. Et après tu mets dans le panier. Donc quand tu dis tu l'accueilles, tu l'accueilles avec la racine ? Non, tu la décroches de la racine. Tu la décroches de la racine parce que la racine reste dedans. La racine reste dedans. Il faut qu'elle reste dedans. Il faut abîmer le moins possible. Enfin, il ne faut pas abîmer la racine. D'accord. Donc maintenant, on a parlé des bâches, on a parlé du monticule. Voilà. On va parler maintenant rapidement donc période de production pour vous. Franchement, en Alsace, nous, on est plutôt sur quelle période optimale au niveau de la production ? L'asperge de l'Alsace commence généralement début avril. Début avril, donc on est en plein dedans là ? On est en plein dedans. A Heurt, effectivement, on a du sable, donc une terre qui se réchauffe très vite. On commence un petit peu plus tôt. On a à peu près une semaine, dix jours par rapport au reste de l'Alsace. Donc on commence un peu plus tôt. On commence fin mars, c'est toute première. Début avril, au 10, 15 avril, c'est là où on a vraiment les plus belles asperges. Voilà, c'est ça. Et après, la saison dure début juin. Donc à peu près trois mois ? Oui, deux mois et demi. Donc trois mois de récolte, neuf mois de préparation, autour de ça, etc. Exactement. Alors, cette complicité avec Sapam, pourquoi ? Parce que Sapam, tip top au niveau des produits. Oui, c'est un fournisseur important dans la région. Et puis voilà, c'est une entreprise agréable à travailler. D'accord, OK. Pourquoi pas l'asperge verte en Alsace ou peu ? L'origine de l'asperge, c'est une asperge blanche. Et effectivement, en Alsace, on a toujours privilégié l'asperge blanche. Les consommateurs sont, on va dire, un peu moins friands de l'asperge verte, surtout chez nous. On sait que les autres basins de production, ils font beaucoup de verte, mais en Alsace, c'est plutôt l'asperge blanche. D'accord. Voilà. Emmanuel, merci beaucoup pour ce super entretien. Pas de rien. On vous retrouvera bientôt et j'espère que, n'hésitez pas, bien sûr, à prendre contact avec Sapam, www.sapam.fr. Et puis je rappelle donc, on a la chance d'avoir Emmanuel Dolinger aujourd'hui, donc un des producteurs qui fournit la Sapam avec ses merveilleuses asperges blanches. À très bientôt.